L'année 2018 qui s'achève a été une année riche en activités au sein de l'Église Adventiste du 7e jour de la Guadeloupe. Nous avons choisi dans le cadre de ce symposium de mettre l'accent sur l'éducation, le service à la communauté et l'évangélisation publique. L'objet de l'éducation Adventiste, c'est de permettre à des chrétiens Adventistes, des enseignants, des éducateurs de contribuer à la restauration des êtres humains et en particulier des élèves qui nous sont confiés. Alors les effectifs de nos établissements scolaires, nous avons à Saint-Rose 209 élèves, à Baïf 75 élèves, à Marie-Galante 33 élèves et à la Cité scolaire qui se décompose avec l'école primaire et le collège lycée. Nous avons pour l'école primaire 376 élèves, le collège lycée de Boissard avec 497 élèves. Dans notre communauté, où les questions de l'enseignement prennent souvent un taux passionnel, à une époque où la jeunesse est trop souvent stigmatisée au regard des errements d'une minorité, il est utile de mettre en évidence aujourd'hui que notre système éducatif Adventiste sait faire émerger l'excellence de sa jeunesse et que les valeurs chrétiennes, les valeurs du savoir et de l'effort n'ont pas été renvoyées aux oubliettes. Nos établissements scolaires sont à la pointe en termes de réussite puisque les écoles primaires ont 100% de réussite pour les élèves qui vont en sixième. Le DNB, donc brevet des collèges, le taux est de 94,68% avec 72% de mention. 100% de réussite en ST2S avec la meilleure moyenne académique pour une de nos élèves. Nous avons 93% de réussite dans la filière ES, 90% dans la filière L. Et bien sûr, au baccalaurat, nous avons 54% de mention au bac. L'administration de la cité scolaire de Boissard et l'ensemble du personnel souhaitent et c'est légitime la réussite des élèves qui leur sont confiés, mais ils ont aussi à cœur de voir ces enfants et adolescents évoluer dans des structures adaptées. Aujourd'hui, il est facile de constater que la cité scolaire de Boissard a ouvert, depuis la rentrée de septembre 2018, une structure plus adaptée aux besoins des enfants de la maternelle. Nous avons fait l'acquisition de cette structure il y a plus d'un an et elle appartenait au préalable à des religieuses qui accueillaient des enfants de 2-3 ans, c'était donc un jardin d'enfants. Donc le fait pour nous d'être ici désengorge quelque peu la cité scolaire, ce qui permet aux élémentaires d'être plus à l'aise, au second degré où c'est plus à l'aise, mais surtout à la maternelle de retrouver des lieux vraiment où ils peuvent se développer en toute sécurité, avec le cadre qui leur convient. Dans son plan stratégique, l'église adventiste du septième jour de la Guadeloupe, connue sous le nom Fédération Adventiste de la Guadeloupe, a souhaité que ses sections locales et ses institutions expérimentent la méthode de Jésus. Le Sauveur se mêlait aux gens pour leur faire du bien, répondait à leurs besoins, gagnait leur confiance et leur disait « Suivez-moi ». Au cœur du quartier, la croix aux abîmes, ces locaux du secours adventiste referment un joyau, un atelier chantier d'insertion en couture. Tout commence ici avec un entretien entre la candidate et la chargée d'accompagnement social et professionnel. Mon objectif, en fait, c'est de trouver les freins qui l'empêchent à s'insérer durablement dans la société. Donc ça peut être sur le plan social comme sur le plan professionnel. Nous apportons un accompagnement spécialisé à chaque personne selon son parcours et selon les objectifs qu'il souhaite atteindre. Chaque stagiaire est prise en compte selon son profil et son projet. Dans bien des cas, les référentes ont été elles-mêmes stagiaires ici. C'est le cas de Brigitte Dufay dans l'atelier Persévérance. Elle a de quoi être fière, Brigitte. Son élève Elena vient de décrocher avec brio son CAP Couture. Je faisais déjà un petit peu de couture chez moi et comme j'aime bien coudre, j'ai trouvé cette occasion. Je l'ai saisie et j'ai demandé à passer le... parce qu'en insertion, on doit avoir un projet et mon projet était de passer le CAP Couture. Je termine au mois de juillet et je pense continuer chez moi, ouvrir ma petite entreprise pour pouvoir fonctionner. Bel exemple de réussite pour Sylviane et Lorette, deux nouvelles stagiaires. Elles fréquentent l'atelier depuis trois mois seulement, bien guidées par Glorie, selon les mêmes principes de transmission du savoir. Et déjà, elles maîtrisent la confection de ces beaux sacs en matière recyclée, des sacs que l'on ne retrouve pas dans le commerce. Moi-même, je me suis étonnée puisque j'étais loin de savoir que je pouvais faire des sacs. Je suis fière de moi et je remercie la structure qui nous a proposé cela. J'ai travaillé en métropole depuis l'an 2000. Je suis rentrée ici et j'étais en manque d'activité. J'ai été appelée parce qu'on savait que j'avais une connaissance au niveau de la culture. Et c'est comme ça que je me suis revenue ici. Donc, je vais déjà commencer à passer par le CAP et puis ensuite, je verrai bien. En tout cas, de belles confections sont réalisées ici. Selon la direction, au terme des deux années d'insertion, une grande majorité de stagiaires retrouvent du travail ou parfois créent sa propre entreprise. C'est un concept où nous proposons aux visiteurs de faire un parcours de prévention. Nous voulons le sensibiliser sur huit domaines particuliers. Le premier domaine, le plus important, c'est le domaine de l'alimentation. La nutrition est un domaine dans lequel il faut prendre conscience de certains changements qu'il faut faire. Et puis, il y a le stand soleil. C'est un stand où on prend l'attention, où on prend la glycémie. On l'a fait aujourd'hui en collaboration avec l'association des diabétiques. Il y a le stand air, où on va mesurer le débit maximum respiratoire de l'individu pour voir s'il manque du souffle ou pas. Et ensuite, il y avait l'exercice physique pour voir si les gens sont aptes à faire de l'exercice physique. Ensuite, il y a l'importance du stand eau pour montrer que l'eau est la boisson la plus importante pour notre organisme. Puis, après, ils vont aller au stand repos, où on va leur parler des heures de sommeil, du repos. Ensuite, on va passer au stand tempérance. On attire l'attention du visiteur sur le fait de ne pas être dépendant ni d'alcool, de tabac ou de drogue, mais ni de sucre, de certaines choses qui peuvent être bonnes pour la santé et qu'il faut consommer avec modération. Le parcours était très intéressant, l'accueil aussi. Au niveau de nutrition, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas au niveau de l'alimentation, ce qui allait changer, améliorer. Je suis satisfaite de cette journée qui a été très bénéfique et je dis une seule chose, que l'année prochaine, qu'ils fassent plus d'informations au niveau de la radio, bien préciser aux gens de venir s'occuper de leur santé. On apprend des choses, on ne finit jamais d'apprendre. Persuadés que la vie de nos contemporains ne pourra être comblée sans la présence de Jésus dans leur existence, depuis le mois de mars 2018, nous avons laissé place à des actions d'évangélisation diversifiées, tant avec la jeunesse que des adultes plus expérimentés, pour aboutir, en ce mois de novembre 2018, à l'organisation de 21 centres d'évangélisation dans le cadre du projet Impact Guadeloupe 2018, initié par l'Union des Antilles et Guyane françaises. Nous pouvons citer quelques actions d'évangélisation qui ont précédé les séries de conférences du mois de novembre. La Journée mondiale de la jeunesse dans le chef-lieu à Bastère, qui a rassemblé plus de milliers de jeunes, des aventuriers, des éclaireurs, des jayas, ainsi que leurs cadres. Nous pouvons aussi noter le défi relevé par certains jeunes dans le cadre de Gospel Explosion à Capester-Bélo, d'Otema Rabim et Boissarabim. Nous soulignons aussi l'expérience d'évangélisation du ministère des enfants et des adolescents. Toutes ces actions et bien d'autres que nous citons au passage, conférences bibliques au bout de cet âne, programmes musicaux réguliers à des hauteurs et grands fonds du moule, expériences d'évangélisation de chorale en Larila, toutes ces initiatives ont constitué un prélude à Impact Guadeloupe 2018. Nous appelons de nos voeux qu'en 2019, Impact Guadeloupe 2018 est une résonance dans le nord-grande terre, car l'administration fédérale a tout mis en œuvre pour que l'opération Cap sur Go Cap devienne une réalité et que nos sœurs et frères de cette localité, et bien plus que nos sœurs et frères du secteur nord et sud-est grande terre, soient dotées d'un espace d'évangélisation remarquable et en capacité de répondre aux besoins des femmes et des hommes de cette région de la Guadeloupe. Savez-vous qu'une femme habitant ce quartier attend avec impatience l'ouverture officielle de ce lieu de culte et d'évangélisation ? Nous remercions et glorifions notre Seigneur pour l'engagement et l'abnégation de tous ses disciples, hommes et femmes, jeunes gens, jeunes filles, enfants, qui, transformés, équipés et guidés par le Saint-Esprit, ont rempli en 2018 une mission remarquable dans une société guadeloupéenne qui a tant soif de compassion et d'amour. Maranatha, notre Seigneur revient. mystère Siffle 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 Sous-titrage FR ?